Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour accueillir Denis Pivot. Denis Pivot qui est déjà venu dans notre maison d'édition pour un livre qui s'appelait « Des piolets et des hommes ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est un livre qui est déjà presque épuisé, qui était sur la famille Simon. Parce que Denis, présente-toi en quelques mots. Denis, d'abord tu es passionné par le matériel de montagne un peu ancien. On te connaît à Chamonix pour avoir découvert le bâton de Jacques Balma. Oui, enfin découvert. Entre autres, retrouvé. Permis de le partager avec le public. Oui, oui, oui. Puisqu'il était détenu depuis cinq générations dans la même famille, la famille de Voissoux, des sonnettes. Et il gardait ça absolument secret. Et puis j'ai réussi à les convaincre de partager ce témoignage des débuts de l'alpinisme, le premier outil de l'alpinisme. Et maintenant il est visible au musée alpin. Alors plus maintenant parce qu'il est en réflexion, mais il sera en très bonne position. Musée alpin quand il rouvrira. Et donc tu es guide de haute montagne ? Oui, guide de haute montagne. J'étais professeur à l'ENSA aussi. Bonsoir Marise, installe-toi. Non mais regarde, tu peux te mettre là si tu veux. Ben oui. Et le matériel de montagne, en fait, j'ai toujours aimé bricoler et améliorer mon matériel. Puis après, des fabricants m'ont demandé d'améliorer le matériel qu'ils concevaient. Et puis donc ça fait plus de 30 ans que je crée du matériel pour différentes marques. Charles et Mauser, enfin pour ce qui est du matériel de montagne, Charles et Mauser et Camp maintenant depuis 23 ans. Et puis après, à force de concevoir du matériel, on a envie de remonter un petit peu aux sources. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des outils qui sont utilisés par les alpinistes. Et ce soir, tu viens pour un livre complètement différent, Les miracles de la neige. Les miracles de la neige, ça c'est un titre assez étonnant. Oui, alors pourquoi les miracles de la neige ? J'avais, en fait j'étais devenu monsieur piolet et ça commençait à m'énerver. Ah oui, les piolets, les piolets. Bon, et ce livre sur les piolets, qui n'est pas un livre sur les piolets, qui est sur le matériel d'alpinisme. Mais voilà, au début il y avait des piolets, alors bien sûr qu'on parle de piolets. Et ça a été un grand travail fantastique de recherche et d'enquête. Donc un travail parfois laborieux, parfois mais avec des très belles découvertes. Et là j'avais envie, et puis avec beaucoup d'iconographie, donc il faut, c'est très compliqué un livre quand il y a beaucoup d'iconographie, parce qu'il y a des droits, il faut faire des photos. Et alors là je voulais, voilà, je voulais plus de légendes, plus de photos, faire quelque chose de très simple, et en fait de répondre à une question, pourquoi j'aime la neige ? Voilà. Et bien on va commencer déjà pour entendre ta petite musique, parce que tu as une belle écriture. « Depuis ma naissance et jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai toujours été malade. Un médecin finit par suspecter que ces infections à répétition pouvaient venir d'une malformation congénitale. Il proposa à mes parents de m'ouvrir la région abdominale à la recherche d'une origine infectueuse. L'opération était risquée puisqu'elle consistait à inciser la moitié de mon tour de taille depuis le pubis jusqu'au rein pour un résultat incertain. Peut-être faudrait-il m'enlever un rein. » L'exploration révéla que la cause de tous ces maux était une artère qui comprimait mon urtère, créant ces infections et des calculs rénaux. Après l'opération, je retrouvais la santé, repris du poids tout en restant un enfant chétif. Mais ma colonne vertébrale se tordait progressivement et dès le CE2, les médecins m'interdirent l'éducation physique scolaire pour la remplacer par de la gymnastique corrective dispensée par le kinésithérapeute. À 13 ans, la déformation était telle que j'eus le corps plâtré pendant deux mois, puis un corset en acier et plexiglas porté jour et nuit jusqu'à la fin de ma croissance. À 18 ans. Cette contrainte a peut-être été ma chance. Comme je compris bien vite que mon désir de ressembler aux autres adolescents ne pourrait jamais se réaliser, j'ai cultivé ma différence. Ils découvraient la fierté de fumer et de boire de l'alcool. Je refusais la moindre cigarette et restais sobre. J'étais aidée en cela par ma peur de devenir comme mon père à cause de ces deux addictions. Ils s'habillaient tous avec des blue jeans. J'en ai jamais porté de ma vie. Il est vrai que leur coupe ajustée aurait fait ressortir les grosses têtes de vis du corset et m'aurait donné une allure de Frankenstein. L'hiver, ils arboraient leurs anoraks de ski. Je portais une doudoune. Utilisée à cette époque uniquement par les alpinistes pour donner un peu de rontodité à ma silhouette de grand échalat raide comme un piquet. Ben, tu n'étais pas prêt à être disposé à devenir guide. Je ne suis pas bien parti dans la vie. Ce n'est pas. Oui. Et quand j'ai dit que mon corset, le médecin qui m'a suivi pendant les cinq années m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que je fasse de l'escalade et que je souffrirais du dos toute ma vie. Donc, j'ai fait exactement ce qu'il n'a dit de ne pas faire et je n'ai pas souffert du dos plus que d'autres. Et voilà. Donc, il ne faut pas toujours écouter ce que disent les médecins. Non. Enfin, il y a encore une autre explication aussi à cette passion de la neige. Enfin, ça viendra après, mais il y a une autre. C'est la lecture. La lecture devint mon seul loisir. Ma soeur aînée m'offrit vers mes 14 ans montagne pour un homme nu de Pierre Mazot qui me révéla le monde de l'alpinisme. J'étais loin de comprendre tout le texte. Comment pouvait-il grimper en plantant des clous alors que les clous se fixent sous les chaussures ? Pourquoi un passage rocheux était à vaches alors que les vaches ne font pas d'escalade ? Je découvris un univers à l'antipode de mes capacités physiques qui me fascinaient par son inaccessibilité. Faute de pouvoir pratiquer, j'ai cherché à comprendre en lisant comme un boulimique tout ce qui concernait l'alpinisme et l'escalade. J'écumais les bibliothèques à la recherche de toutes les revues du Club Alpin depuis leur création en 1905. Je dévorais des récits des pionniers et alpinistes contemporains, des manuels de technique. J'ai appris les itinéraires, je me répétais les noms de toutes les aiguilles de Chamonix depuis l'Aime jusqu'à l'Aiguille du Midi et la liste des 14-8 milles comme si je les avais déjà fréquentées. Avant de pratiquer l'alpinisme, j'ai été initiée à l'escalade par les livres afin d'être prête dès que je quitterai mon carcan. L'évasion par la lecture ? Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Je ne pouvais pas monter sur un vélo, par exemple. Si je voulais me pencher vers le guidon, les plaques me rentraient dans les cuisses. Le principe d'un corset, c'est que pour tendre la colonne, on est dans cette position-là, avec des plaques qui passent sous les bras, et c'est le poids des bras qui met en tension la colonne, et la colonne appuie sur les hanches, donc qui descend très bas sur les hanches. Et puis pour corriger le S de la scoliose, il y a des plaques qui appuient d'un côté et de l'autre pour essayer d'avoir une colonne droite. Et puis il faut resserrer, et puis quand on revoit le médecin, il dit « Ah ben non, il faudrait resserrer ». Alors lui, il pousse, lui, il fait « Ah ben deux grands de plus ». Et ça fait mal. Il faut durer cinq ans. Ouais. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les miracles de la neige. La première fois de ma vie que je me suis dit « C'est le plus beau jour de ma vie », je devais avoir sept ans. J'étais un savoyard exilé à Paris. Ce matin-là, avant même de regarder par la fenêtre, je fus intriguée, car une lumière surnaturelle baignait l'appartement. La neige qui vient d'en haut génère une lumière qui vient d'en bas, inversant les ombres. Je m'étais endormie dans un monde, je me suis réveillée dans un autre, reconnaissant envers ce cadeau inattendu. Dehors, la ville était transformée. Les voitures ne circulaient plus. Celles en stationnement n'étaient que d'énigmatiques silhouettes arrondies, identiques, quel que soit le modèle, masquant les différences sociales. La neige cache en se rendant visible. Elle simplifie le paysage, atténue les sons. L'absence de son est un blanc. Si le silence devait s'incarner en une matière, ce serait dans la neige, écrit Amélie Lilleton. Le blanc ralentissait et unifiait la ville. Les activités étaient gelées, même l'école avait porte close. Le miracle s'ajoutait au miracle. Dans la rue, nous, les enfants, avions pris possession de ce nouveau territoire. Bataille de boules de neige, glissades, bonhomme à nez carotte. Comme tous les enfants, j'aimais voir tomber la neige, courir après les flocons pour les attraper, observer l'infinie variété des cristaux en étoiles et regretter leur disparition alors que l'émotion de la découverte venait de poindre. Quelle jubilation ! Je pouvais la manger, glisser dessus, me rouler dedans sans risque de me faire gronder puisque la neige ne salit pas. Nous étions les seuls à emplir le silence qui s'était abattu sur la cité. Les adultes grognons s'évertuaient à faire disparaître le plus vite possible la cause du chaos. Il fallait remettre de l'ordre, montrer qu'en ville, la nature n'a pas droit de citer. Dès le lendemain, l'école avait repris avec la suppression de la récréation pour cause de risque de glissade, comme si le monde des adultes devait nous faire payer notre trop-plein de bonheur. Ton premier pour souvenir, c'est la neige. Oui, alors, cette neige-là, à Paris, c'était au moins 30 cm de neige. Bon, ça paraît inimaginable aujourd'hui, avoir 30 cm de neige à Paris. Il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant, mais tout était arrêté. Et c'était, oui, un miracle. Et puis, en plus, après, on apprend l'école, on n'a pas école. c'était incroyable. Et surtout, il n'y avait que les enfants qui étaient heureux. Mais je crois que tous les enfants aiment la neige. Des enfants qui se plaignent du froid, qui disent qu'ils ont... Enfin, j'ai mon petit-fils, il a deux ans, il va dans la neige, il prend la neige, il joue avec, il rigole, mais je n'ai jamais entendu me dire j'ai froid aux mains. Et moi, je lui prends les mains, je lui dis mais t'as pas froid. Et il ne comprend pas, il ne comprend pas pourquoi je lui dis ça. Ce qui est important, c'est... Et la neige, en elle-même, a quelque chose de miraculé. Vous vous réveillez le matin, bon, souvent, il neige la nuit puisque la nuit fait plus froid. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre et tout le paysage a changé. Donc, voilà, c'est ça. Mais on en rêve. Ils annoncent ça demain matin. Alors, normalement, en sortant, là, jusqu'en bas à sortir, vous allez voir, un autre miracle de la neige, la neige va tomber au moment où on va sortir. On n'avance pas trop quand même. J'ai demandé à l'office du tourisme, ils m'ont assuré qu'il y aurait la neige. De retour en Savoie, je découvris que tous les adultes ne considéraient pas la neige comme une ennemie. Ici, les récréations se prolongeaient le temps que finissent les jeux de neige. Quand ils gelaient, le maître d'école arrosait même une partie de la cour afin de permettre les concours de glissade. Mon grand-père paternel m'a offert ma première paire de ski pour le Noël de mes 9 ans. Ensemble, nous sommes allés choisir des rossignols espoir bleu avec fixation automatique, le nec plus ultra de la modernité. Pour moi, les chaussures, pardon, pour les chaussures, il avait préféré le modèle en cuir noir à l'assai. La version accrochée lui semblait trop exclusive. Avec mes brodequins, je pourrais skier mais aussi marcher pour d'autres activités. Mon grand-père était né comme tous ses aïeux à 16, en dessous du col du petit Saint-Bernard. L'hiver, il fabriquait ses skis. Nous n'avions que ça à faire, disait-il, à partir de planches en freine. Il les rabotait pour les affiner en spatule et talons mais gardait une forte épaisseur à l'emplacement du pied. Après avoir joint les deux skis et lié leur extrémité, il glissait un rondin entre les planches pour leur donner le galbe alors qu'une cale soulevait les spatules. La permanence du cambre était obtenue à la vapeur en déposant les skis au-dessus d'un chaudron d'eau en ébullition. Ensuite, au milieu du ski, il réalisait une mortaise afin de passer une patte métallique qui servait à fixer l'étrier de maintien de la chaussure. Bien sûr, cette perforation créait une faiblesse dans la structure provoquant la case systématique du ski. Peu importe, il suffisait d'en refaire un, ni les planches ni le temps ne manquaient. Le ski avait été son activité de loisir hivernal d'enfance. Il le pratiquait sur son territoire jusqu'au col du petit Saint-Bernard. Pour ne pas reculer à la montée, il entortilla une ficelle autour de la planche. Comme le talon de la chaussure n'était pas fixé, le pied s'articulait autour de l'étrier grâce à un serrage parfaitement dosé. Arrivé en haut, il enlevait la ficelle, frottait la semelle avec une bougie et dévalait la pente en jouant au premier en bas. Il ne va pas comprendre déjà mieux ta passion pour le matériel sachant qu'il y a un grand-père qui fabriquait des skis. Oui, oui. C'est ski. Oui, j'ai toujours été bricoleur. Et puis, en fait, ce n'est pas un récit récurrent de mon grand-père. Il ne m'en a parlé qu'une fois. Mais, il y avait de l'émotion. Et, je pense que c'est pour ça que j'ai retenu tout ce récit. Et puis, voilà, j'étais vraiment jeune, mais j'ai ressenti une volonté de transmettre. Lui aussi, puisqu'il te l'a transmis. Alors, oui, aussi. Et puis, pour lui, c'était important. Alors, pourquoi moi, pourquoi il n'a pas acheté des skis à mes soeurs ? Bon, les filles, à cette époque-là, mon grand-père est né, alors, c'est facile, il est né le 777, 7 juillet 1907. Donc, il est, voilà, d'une génération où ce qui était important, c'était les garçons. Et puis, d'autant plus moi, parce que, de sa lignée, j'étais le dernier garçon, donc, à porter le nom pivot. et il attendait que j'aie un fils, ma fille est là, ma première fille. Après, j'ai eu une deuxième fille et il est décédé avant de voir mon fils. Mais, voilà, il savait que, qu'Annie attendait un fils et ça l'a rassuré. Alors, la transmission était quelque chose d'important et de transmettre les valeurs qui lui semblaient importantes. Ben oui, et que tu as bien retenu et que tu transmets de nouveau d'une belle manière. Dans ce livre, il y a beaucoup de passages où tu parles de toi, c'est autobiographique et puis, il y a beaucoup de disgressions où tu parles aussi de l'histoire, du ski, de plein de choses. Enfin, c'est très érudit comme dit Charlie. Ça t'énerve quand on dit ça, mais c'est quand même très érudit. j'aime pas le terme érudit, je ne suis pas un érudit que je te disais. Le superbanco, souvent, je ne sais pas répondre. Pour moi, l'érudit, c'est celui qui répond toujours au superbanco. Non, bon, il y a beaucoup d'émotions, vous le ressentez. Je ne pouvais pas faire un récit que de ça, j'ai besoin de faire des... pour souffler. Eh bien, on va souffler. Faire des digressions et puis, j'ai toujours aimé me poser des questions. Tu veux tout savoir. Et voilà, la neige, ok, c'est beau, c'est miraculeux, mais comment elle se forme. Et puis, le ski, je fais du ski, mais... Tout ça bien. Quand on a commencé à faire du ski, comment le ski était... Comment la neige était considérée dans les... les peuples primitifs. Et voilà. Et donc, à chaque fois, il y a une expérience personnelle et puis, une réflexion plus générale, souvent historique, parce que j'aime bien... j'aime bien retracer le cours des choses. T'aimes bien tout comprendre et tout savoir. Et qui permet de respirer. Sinon, ça me semblait un peu trop... Je ne raconte pas l'histoire de Cosette. Alors, on va respirer. L'histoire du ski de randonnée remonte à des temps immémoriaux. La neige est l'édredon qui protège la nature du froid de l'hiver, mais pour les humains et les animaux, elle est surtout un obstacle au déplacement. La survie de l'homme préhistorique dépendait de sa capacité à se déplacer rapidement sur la neige afin de chasser pour se nourrir. Le ski est né de la nécessité. D'après les recherches les plus récentes, le ski est apparu à la fin du Paléonitique il y a environ 10 000 ans en Baltique orientale au nord-est de l'Europe. 3 à 4 000 ans plus tard, son utilisation s'est répandue vers la Finlande et la Scandinavie, puis vers 3 000 ans avant Jésus-Christ en direction de la Sibérie. La culture kunda couvrait un vaste territoire plat parsemé de marais, de lacs, de cours d'eau ainsi que de forêts, de pins et de bouleaux. Pour se déplacer, ce peuple nomade de chasseurs-cueilleurs utilisait des pirogues taillées dans la masse de troncs d'arbres. Entre deux lacs aux rivières, celles-ci étaient vraisemblablement allées sur l'herbe à force humaine. Par analogie avec ces embarcations, apparut le traîneau en forme de barque légère, ancêtre de la poule Calapone, qui permit les déplacements sur neige. Puis vinrent les traîneaux à chiens pour transporter les marchandises et épargner les efforts aux humains. Le passage des pieds sur les deux patins du traîneau au pied sur deux skis indépendants est une évolution logique et inéductable qui a tout de même demandé huit siècles si l'on se réfère aux datations des vestiges retrouvés à ce jour. Huit siècles, c'est énorme ! Ben oui mais alors il y a des choses déjà beaucoup de gens croient que ça vient de la Sibérie alors qu'en fait le ski est né entre l'Oural et la Baltique et puis après il est remonté en Scandinavie et puis de la Scandinavie il est allé en Sibérie. Donc c'était plutôt plat en fait ? Alors ce qu'il y a c'est que c'était une région remplie de lacs et il fallait se déplacer pour suivre c'était des chasseurs-cueilleurs donc pour suivre le gibier il fallait se déplacer. Donc ils ont d'abord inventé la barque qui était creusée dans un tronc d'arbre. Ensuite quand arrivait l'hiver il fallait suivre les troupeaux de rennes et ils se sont aperçus qu'en tirant les barques ils pouvaient transporter des choses dessus. et ces barques étaient sûrement instables sur la neige. Donc comme elles étaient instables ils ont eu l'idée de mettre deux petites barques et de faire un plateau et là on passe à la poulka. Mais ces deux barques étaient toujours taillées dans un tronc. Ils savaient déjà plier à chaud des planches ils savaient faire ça mais comme la tradition était de faire des barques la tradition quand ils faisaient des barques c'était de tailler dans un tronc la barque l'évolution du ski c'est fait c'est pour ça qu'on peut dire qu'il vient de la barque puisqu'il n'a pas été fait avec des planches pliées comme le faisait mon grand-père. En fait c'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski c'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski et quand il y a eu deux patins donc puisque une grosse barque c'était pas assez stable dans l'eau ça va bien mais sur la neige c'est pas assez stable donc à part quand elle est poudreuse mais elle n'est pas toujours poudreuse et donc après ils ont mis deux patins et il y a quand même fallu 800 ans pour qu'ils aient l'idée parce que les patins ils mettaient les pieds dessus alors au début c'était tiré par les gens après ça a été tiré par les chiens et ils ont fini par avoir l'idée parce que les deux patins étaient indépendants et ils ont dû avoir l'idée après de skier dessus et les premiers skis étaient très larges un peu comme des fat boys maintenant un mètre cinquante le plus vieux retrouvé fait un mètre cinquante de large et 10-15 centimètres de long et 10-15 centimètres de large et puis ils mettaient des lanières pour fixer alors les lanières on ne les a pas retrouvées puisqu'on a retrouvé ça dans la tourbe qui peut être conservée alors ce qui est marrant c'est que le rapport avec le mot skipper qui n'a pas du tout la même origine mais ce qui est marrant c'est que le conducteur d'un bateau s'appelle un skipper et dans le skipper il y a ski bien que ça vient de ship en fait de l'anglais ship mais voilà c'est amusant de voir ce parallèle qu'on retrouve on va revenir à toi tout doucement lorsque j'ai pu quitter mon corset mes muscles atrophiés ne soutenaient pas mon corps une journée entière il me fallut m'allonger ou remettre le corset quelques heures pour décharger la musculature dorsale au bout de deux à trois semaines cela n'était plus nécessaire ce qui me permit de quitter avec soulagement le monde des handicapés j'avais sympathisé avec un petit groupe de deux jeunes du club alpin français de Chambéry il y avait principalement Pierre et Jean-Yves les meilleurs jeunes grimpeurs de notre région et Annie la seule fille qui voulait grimper et pratiquer le ski de randonnée en fait la seule fille de notre tranche d'âge la jante féminine fréquentait en peu le CAF aucun de nous n'était insensible à sa beauté angélique mais son charme venait sans doute de son mutisme si nous arrivions à lui faire prononcer dix paroles dans la journée c'était bien le maximum cette réserve qu'elle compensait par ses rires contrastait avec une détermination et une résistance physique hors normes en un mot Annie était un mystère pour ne pas dire une anomalie Pierre, Jean-Yves, Annie et moi avions décidé de réveillonner au refuge des Évettes en Haute-Maurienne pour Pierre et moi c'était notre première randonnée à ski voilà il y a deux choses déjà il y a la première randonnée à ski que tu vas peut-être nous résumer pour ton réveillon alors oui ça a été alors partons de la randonnée à ski donc on avait loué du matériel on est parti on est parti tard c'était le réveillon donc la nuit tombe tôt on avait mis du temps déjà pour charger tout en partant de Chambéry donc on habitait à Chambéry à côté de Chambéry et puis le temps n'était pas beau la nuit est tombée les pots que j'avais loués au CAF c'était pas des protocolantes les lanières se sont cassées j'avais des chaussures de ski donc je pouvais plus marcher avec les skis donc je marchais avec les chaussures mais j'étais obligé d'ouvrir les crochets pour pouvoir marcher donc la neige rentrait dans la chaussure et puis Annie et Jean-Yves qui étaient les deux plus expérimentés nous ont dit attendez on va aller chercher le refuge le refuge ils ne l'ont pas trouvé parce que la tempête c'était au début c'était de la neige après c'était de la tempête du vent et nous on s'est retrouvés tout seuls avec Pierre dans la nuit bien sûr on n'avait qu'une frontale pour quatre une frontale une lampe de poche contenée à la main et voilà et on s'est dit alors moi j'avais une connaissance livresque de la montagne j'avais aucune expérience mais j'avais énormément lu donc j'ai fait l'inventaire qu'est-ce qu'il fallait faire et j'en ai déduit qu'il fallait creuser un trou dans la neige parce qu'on était incapables de redescendre à la voiture et donc on s'apprêtait bien sûr on n'avait pas de pelle à creuser notre trou et à ce moment-là donc premier miracle je ne sais pas comment parce que vraiment c'était une tempête de neige plus la nuit Jean-Yves et Annie nous retrouvent donc on commence à discuter et à se dire est-ce que qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaie de rentrer à la voiture est-ce qu'on creuse un trou et alors qu'on était en train de discuter je vois une lueur et je leur dis j'ai vu une lueur ils me disent non c'est pas possible on se met tous à scruter la nuit et on voit d'autres lueurs donc on se dirige vers cette temps en temps il y avait des lueurs et en fait la tempête qui nous avait perdu nous a permis de nous retrouver parce que les lueurs c'était le refuge en fait on était à 100 mètres du refuge des Évètes mais le vent était tellement fort qu'il aspirait par moments les braises du poêle il y avait des gens aussi qui réveillonnaient et les braises du poêle sortaient par la cheminée et partaient dans le vent et c'est grâce à ça donc qu'on a pu rejoindre le refuge et quand on a ouvert la porte il y avait trois personnes qui réveillonnaient et qui nous ont vus avec nos têtes tout gelés de partout oui ils n'en revenaient pas donc voilà encore un miracle de la neige et voilà première sortie pas dégoûté et bien normalement voilà normalement j'aurais dû jamais remettre les pieds en montagne mais et puis c'était tellement mieux que dans les livres et dans cette première sortie il y a Annie oui oui Annie qui sera de toutes les sorties oui mais ça vous allez le voir dans le livre vous allez le découvrir Annie ça reste toujours un mystère pour moi et que tu as fini par épouser au bout de combien de temps il m'a fallu il m'a fallu il m'a fallu cinq années avant que je suis dix ah oui enfin bon après il faut dire que vous êtes aussi les champions du réveillon en refuge après c'est devenu c'est devenu une tradition voilà notre tous les Noël c'était en famille et réveillon c'était avec les amis et avec les amis on allait dans un refuge et on réveillonnait ensemble on va souffler soufflons le blanc le blanc est l'absence de couleur celle qui les contient toutes le rien comment lire le rien comment lire une page blanche trois de nos sens nous permettent de décrypter la neige la vue le toucher et l'ouïe les nuances du blanc indiquent la qualité de la neige les reflets étincelants de la poudreuse la couleur matée du nevé le blanc de la neige qui vient de tomber est aveuglant car il réfléchit 90% de la lumière cette malice de la neige la préserve de la fonte en revanche la couleur de la vieille neige ternie de printemps précipite sa disparition car elle ne reflète plus que 40% du rayonnement les vents du sable d'Afrique portés par le sirocco viennent la rehausser de beige ou de rose sur toutes les Alpes mais le plus surprenant est cette couleur rouge donnée par une micro-algue alors là j'ai du mal à le dire mais on va essayer personne ne retient le nom le schlami doman nas nivalis c'est ça c'est le nom en latin appelé aussi sang des glaciers qui fait partie de la famille des algues vertes cet organisme unicellulaire a besoin d'eau pour vivre malgré les basses températures sa pigmentation permet d'absorber la chaleur nécessaire à son enrobage d'une pellicule humide si la mer de glace n'a pas de poisson elle a toutefois des algues l'aspect de la surface peut raconter l'histoire depuis la dernière chute de neige les boules d'une ancienne avalanche les stris d'une neige soufflée les sillons de la pluie qui a russellé le manteau neigeux balafré d'une grande faille béante le vent parfois fait ressurgir des souvenirs en mettant à nu de vieilles traces humaines ou animales tout comme des fouilles archéologiques mettent en évidence des fossiles les empreintes d'animaux dans la neige sont des mouvements immobiles ici un renard a tenté d'attraper un lièvre là un rapace a laissé la marque de ses ailes déployées centré sur une tâche rouge vif à l'endroit où il a fondu sur un lac opète plus loin une trace de marmotte va de son trou jusqu'à une plaque d'herbe où elle a pris son premier repas du printemps les traces humaines à la montée reflètent l'expérience mais aussi le caractère de l'auteur il y a les montes à plat et les drais dans le pentu les hésitants et les décidés les audacieux et les prudents les débutants et les expérimentés le ski de randonnée est un sport d'initié la neige doit être apprivoisée lentement précautieusement avec humilité et respect comme le renard l'est par le petit prince alors là on fait une grande part à la vision dans notre culture la vision est quelque chose de très 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 important si on prend nous les cartes une carte topographique c'est une représentation visuelle du relief il y a un explorateur un ethnologue qui était dans le grand nord et dans le grand nord c'est plat nous on se repère avec les montagnes on se repère avec nos cartes et on sait que quand c'est plat quand on fait de l'orientation il faut des points caractéristiques et là il n'y a pas de points caractéristiques or les esquimaux savent se déplacer parfaitement et s'ils veulent aller d'un point à l'autre ils n'ont pas de carte et le l'explorateur leur dit il était avec des esquimaux et il leur dit je vois que je n'entends rien et les esquimaux eux lui disent j'entends que je ne vois rien parce que en fait leur carte est uniquement auditive c'est à dire que ils savent que quand ils sont à tel endroit ils ont le bruit je ne sais pas du vent qui arrive toujours de ce côté-là ils savent que la mer qui bouge en dessous de la glace a cette et en fait leur carte elle est auditive et ça leur permet de se déplacer sans boussole dans un brouillard dans le blizzard le blizzard qu'il y a dans le grand nord et d'aller parfaitement de toujours se repérer mais avec une culture différente de la nôtre nous on privilégie toujours la vision et eux privilégient Louis et je donne comme dans le livre je dis mais essayez de faire une randonnée je donne un autre exemple lorsque je me suis occupé d'enfants pour les initier au ski de rando donc je leur apprenais à chercher un arva et ils cherchaient un arva comme ils jouaient à cache-cache c'est à dire qu'ils cherchaient avec les yeux et ça ne marchait pas ils n'arrivaient pas à trouver et j'ai eu l'idée de leur bander les yeux à partir du moment où je leur ai bandé les yeux ils n'écoutaient plus que leurs oreilles donc les arva étaient moins sophistiqués que maintenant ils étaient avec un son donc on doit en fonction de la modulation du son on sait si on se rapproche ou si on s'éloigne et à partir du moment où je leur ai bandé les yeux ils sont devenus aussi rapides qu'un adulte expérimenté voilà donc l'importance de Louis et il faut en montagne savoir ouvrir ses oreilles ben oui surtout quand on est perdu dans le brouillard parce que ça t'arrive souvent quand même ça ça arrive à tous les guides enfin bon tous ceux qui un guide ne se perd pas non il explore et il y a d'autres sens aussi que tu explores c'est la gravitation terrestre à conditionner la physiologie et la morphologie de l'être humain le ski de randonnée fait partie de son éternel affrontement contre la gravité elle a trois conséquences primordiales elle s'oppose à la montée elle est le moteur de la descente et toujours la cause de l'avalanche ou de la chute du skieur indirectement elle fait découvrir les émotions liées aux grandes dénivellations que seule la montagne peut offrir en montée la gravité ne pourrait être considérée comme une ennemie mais le plaisir ainsi gagné est supérieur au plaisir obtenu sans effort la montée en ski de randonnée offre une satisfaction que le ski de piste avec ses remontées mécaniques ne peut apporter elle donne une valeur ajoutée à la descente un peu comme un dessert longuement préparé que l'on prend le temps de déguster à petite bouchée pour mieux en apprécier la saveur il y a aussi parfois l'envie de se goinfrer à un champ de poudreuse sans modération la montée à ski oppose la qualité à la quantité le gratuit au payant elle offre ce qui ne s'achète pas l'agréable a pour ennemi son contraire le pénible mais l'un ne peut exister sans l'autre le corps qui a plus d'un tour dans son sac produit des émotions les hormones à l'effort pour transformer le pénible en agréable la dopamine procure une récompense immédiate après une difficulté surmontée franchissement d'un obstacle arrivée au sommet résolution d'un problème la sérotonine stimulée aussi par le soleil combat le stress et donne du bien-être l'endorphine lutte contre la douleur il n'en reste pas moins qu'un corps entraîné souffre moins et aura donc plus de plaisir à l'effort il est communément admis que l'effort ne doit pas dépasser une certaine intensité pour rester un plaisir cette intensité est variable en fonction de la condition physique du degré d'entraînement et de l'acceptation de l'effort le moyen le plus simple pour atténuer la gravité et d'alléger le matériel transporté les compétiteurs de ski alpinisme ont porté cette recherche de la légèreté à son paroxysme car elle procure une amélioration significative des performances et là on va parler un peu du ski alpinisme parce que ça c'est un peu ta spécialité non ? oui 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 alors en fait à l'origine au Cap de Chambéry il y avait une tradition de faire ce qu'on appelait des rallies de ski alpinisme et le Cap de Chambéry participait il y a eu les rallies Kafkaï donc entre le club alpin et puis le français et le club alpin italien on peut expliquer ce que c'est quand même en deux mots ou on ne sait pas tout ça ? alors un rallye c'était sur le principe d'un rallye automobile c'est-à-dire qu'il y avait un parcours imposé avec des spéciales le parcours imposé il doit être fait dans un temps limite et les spéciales ce sont des épreuves chronométrées qui pouvaient être un slalom encordé encordé oui encordé c'est très très pratique quand même même quand on était des équipes de trois on montait un traîneau avec les skis il y en a un qui était dans le traîneau et on faisait un slalom avec traîneau bon arrivé en bas le faux blessé était parfois un vrai blessé il y avait des épreuves d'iglou il y avait des épreuves oui oui les italiens étaient capables de faire des deux pièces cuisine salle de bain c'était vraiment des spécialistes il y avait un prix pour le plus bel igloo bien sûr nous on avait été lamentables on n'arrivait pas à fermer l'igloo et on était allé prendre une grosse plaque j'étais avec Annie et on était allé prendre une grosse plaque d'eurogen et on avait soulevé et ça avait fait un toit plat on n'avait pas eu de prix mais ça c'était ça existe toujours ça ? alors les rallies non ils ont disparu parce qu'ils ont après alors il y avait déjà des épreuves chronométrées du gébu jusqu'à la fin alors le rallye c'était un petit peu combinaisonne parce qu'on ne savait jamais les critères il y avait par exemple une descente en temps imposé mais le temps était secret donc si on allait trop vite il fallait tomber juste sur le bon temps si on allait trop vite on avait des pénalités si on n'allait pas assez vite on n'avait pas de pénalités mais on n'avait pas les critères pour faire le temps secret enfin bon pour nous c'était surtout l'occasion de découvrir des massifs la Brenta la Damello le la Bernina et de rencontrer c'était des rallyes internationaux et de rencontrer des gens et voilà et de créer des amitiés et alors le ski alpinisme dans tout ça et alors après et bien une façon beaucoup plus simple de comprendre c'est que comment se déroulent l'épreuve c'est il y a un chronomètre tout le monde part en même temps il y a un chronomètre et le premier qui est arrivé à gagner et donc ce type de course en France a donc réapparu d'abord avec la pyramide ensuite non pardon d'abord avec la grande trace puis avec la pyramide puis ils se sont développés et maintenant c'est devenu la forme alors après ça a encore évolué et voilà et donc nous on a on a participé à ça j'ai participé aussi à l'organisation à la structuration parce que j'étais à la fois organisateur j'ai fait une course qui s'appelait le rallye du Mont-Blanc j'étais à la fois organisateur et compétiteur donc je voilà je connaissais tous les organisateurs parce que je faisais le circuit des compétitions et puis à un moment on s'est dit il faudrait qu'on se fédère qu'on fasse un circuit et comme ça est parti d'abord une coupe de France et puis après un championnat d'Europe et puis une équipe de France et voilà et j'ai j'ai créé grâce à l'FFME et à l'ENSA puisque les deux s'étaient associés pour financer mon poste et c'est comme ça que j'ai créé la première équipe de France de ski alpinisme c'est toi qui l'as créé oui enfin moi avec sans le soutien de la FFME tout seul j'aurais rien pu faire donc le ski alpinisme c'est du ski de rando en compète tout à fait c'est un peu ça c'est la compétition alors après oui oui on l'appelle le ski mot on l'appelle il y a plein de noms il y a eu alors ski alpinisme et puis après comme comme ça s'est internationalisé les espagnols qui skient dans les pyrénées bon ben alpinisme ça les énerve un petit peu donc on a appelé ça ski montainering et ça a été retraduit en français par ski de montagne au lieu de traduire parce qu'il y a de pinisme donc et puis après maintenant on dit ski mot aussi moi j'aime bien ski mot parce que ça veut penser aux ski mot les italiens les italiens appellent ça le ski mot donc tu as passé en fait ta vie en ski de rando pratiquement à part guide en grimpant oui oui l'hiver oui l'hiver je faisais que de la rando que de la rando pas de piste que de la rando les pistes c'était le diable mais tu as quand même pris beaucoup de risques et risquer sa vie n'est pas nécessairement affronter la mort mais plutôt déplacer la frontière de son existence avec le curseur du désir la mort est l'ultime frontière qu'y a-t-il de l'autre côté la littérature fourmille de témoignages sur la révélation soudaine de l'existence de Dieu pour ma part j'ai eu la révélation de sa non-existence j'avais 5 ans tous les soirs au coucher ma mère me faisait réciter le Notre Père et formuler des vœux mon papa ayant mal aux dents j'ai demandé à Dieu de calmer sa douleur avant de m'endormir j'ai réfléchi au sens de ma prière il m'est apparu que Dieu était une invention des hommes pour soulager leur souffrance et expliquer l'inexplicable de cet instant qui est resté gravé dans ma mémoire je n'ai plus cru en Dieu 4 fois j'ai été à la frontière de la mort mais sans avoir la conscience que j'allais mourir j'en suis toujours revenu avec un plus profond attachement à la vie parce qu'après la mort il n'y a selon moi que le néant comme avant la vie s'il n'y a pas de vie après la mort notre bref passage sur terre ne doit pas être gaspillé par l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà l'immortel n'est pas celui qui ne meurt pas mais celui qui ne renonce jamais à vivre en ce sens je suis immortel la plupart de mes amis d'aventure sont morts en montagne eux aussi sont immortels car ils survivent dans ma mémoire ils viennent prendre de mes nouvelles dans mes rêves leur expérience ou leurs erreurs me guident parfois dans les décisions difficiles ils m'accompagnent même si je sais que leur présence n'est qu'une création de mon cerveau mais je veux bien mourir un jour et je ne serai donc plus immortel aucune importance dans mon néant je ne le serai pas mais c'est beau de dire ça je suis immortel alors j'ai été un peu aidé par par Érid et Luca Érid et Luca il y a un auteur que j'adore parle de Don Quichotte et en fait il parle de il dit que Don Quichotte est invincible et il dit c'est pour ça j'ai fait le parallèle avec la mort mais il dit celui qui est invincible c'est pas celui qui gagne toujours celui qui est invincible c'est celui qui renonce jamais à combattre Don Quichotte il perd tous ses combats mais il renonce jamais et en cela il est invincible et en fait partant de cette idée d'Érid et Luca je l'ai transposé par rapport à la mort et ça fonctionne très bien et à ton activité et mon activité ça fonctionne très bien parce que dans le livre vous pourrez découvrir il y a quand même eu des passages délicats quand même des moments difficiles oui j'ai même été déclaré mort pendant une expédition à l'Everest oui entre autres à Mont-C tu as eu aussi une avalanche où tu t'es vue partir enfin il n'y a pas moi comme tous les guides quelque part mais tu le racontes très bien un peu tous les guides sont passés au moins une fois dans une avalanche oui ou dans une crevasse ou dans une crevasse je suis un spécialiste des crevasses en face de moi oui alors moi dans les crevasse je n'ai jamais passé plus haut que la taille je me suis toujours jeté au dernier moment une extrémis et je n'ai jamais jamais passé la tête mais il y a plein il y a beaucoup d'aventures que tu racontes mais on ne peut pas tout lire puis de toute façon on ne va pas tout lire mais là on va quand même conclure parce que c'est les miracles de la neige va neiger bientôt quand vous sortez la neige qui va se faire de plus en plus rare mais bon à la fin du printemps les avalanches tombent par lassitude des hébrures brunates balafrent le flanc des versants de la montagne immaculée cette ambiance de fin de règne est attestée par l'inexorable avancée de la polychromie le miracle de la neige s'achève la transformation du paysage doit être limitée dans le temps pour avoir valeur de prodige au pôle ou à très haute altitude les neiges éternelles résultent de températures continuellement basses ce sont des anomalies pas des miracles celui de la neige existe par sa brièveté et son intermittence la neige est le passé le présent est l'avenir en fondant elle apporte le supplément d'eau indispensable à la croissance printanière des végétaux elle perpétue le cycle de la vie la mort du blanc permet la renaissance du vert son escamotage relève de la magie on a beau savoir qu'il y a un truc la chaleur l'étonnement se renouvelle à chaque tour de passe-passe Shakespeare sait paraît-il demander où va le blanc de la neige quand elle fond les scientifiques expliqueront que la neige réfléchit la totalité du spectre lumineux cause de sa blancheur alors que sous forme liquide le spectre est complètement absorbé rendant le milieu transparent cela est absolument faux le blanc de la neige va dans la mémoire des enfants les récents progrès de l'imagerie cérébrale ont permis d'identifier dans le lobule pariétal supérieur du cerveau une zone en forme de flocons de neige appelée précuneus où résident les souvenirs heureux qui ressurgiront dès que tourbillonneront les premiers flocons de l'hiver jusqu'à mon dernier souffle le miracle de la neige restera promesse du bonheur alors c'est une vérité un peu transformée j'ai pris quelques libertés mais le précuneus existe réellement il est réellement situé où je le décris et il est identifié grâce à il a été identifié grâce à l'imagerie médicale comme le lieu des souvenirs agréables effectivement merci beaucoup pour ce beau livre merci à l'imagerie merci à l'imagerie merci à l'imagerie merci à l'imagerie merci à l'imagerie